Dans ce tutoriel, je vous invite à découvrir les étiquettes et les notes. Toujours dans Bridge CC et toujours dans l'objectif de classer et marquer les images, on va utiliser les notes et les étiquettes pour organiser et classer les images selon des priorités ou bien selon des types d'images. Par exemple, on veut marquer, regarder cette image, avec celle-là, on va sélectionner un ensemble d'images. Dans le menu étiquettes, on a notes et on a les étiquettes. Alors c'est quoi la différence ? C'est que dans les notes, on va utiliser des étoiles pour marquer les images. Et dans les étiquettes, on va utiliser des couleurs, bien sûr avec un texte qui est significatif. Par exemple, ces images sélectionnées, on va les marquer par une étoile ou bien CTRL 1. Là, regardez, donc une petite étoile qui va s'ajouter à côté. Je vais agrandir un petit peu les images pour bien voir, voilà, des petites étoiles qui s'ajoutent. Et comme ça, je peux, après on va voir le filtre, je peux filtrer ici selon les étoiles. Par exemple, par exemple, afficher une étoile ou plus. Voilà, donc regardez, il va sélectionner seulement les images qui ont une étoile ou plus. Voilà. Pour bien sûr qu'on ne le veille les étoiles, aucune étoile. On va cliquer sur aucune étoile. Alors, on va revenir, on va bien effacer le filtre, bien sûr. Après, on va essayer de détailler le filtre. Etiquette. On a de 1 étoile jusqu'à 5 étoiles. Et le raccourci, c'est CTRL 1, CTRL 2, CTRL 3, CTRL 4, CTRL 5. Là, on a abaissé la note ou bien augmenté. Ça veut dire, si on a une étoile, on peut cliquer sur ajouter pour augmenter vers 2 étoiles. Voilà, c'est un moyen pour marquer tout simplement les images. La même chose pour les étiquettes. On a sélection, seconde, approuver, vérification, affaire. Là, on a les raccourcis CTRL 6 jusqu'à CTRL 9. Ça veut dire quoi ? Étiquette. On va voir dans les favoris, ou bien dans les préférences, qu'on a déjà utilisées pour changer la langue, pour lancer bridge à la connexion, etc. On va dans étiquette. Là, vous avez des couleurs. Rouge, jaune, vert, bleu, etc. Et mauve. Là, on va changer le texte. Par exemple, là, ce sont des photos, par exemple, importantes. D'accord ? Jaune, par exemple, à imprimer. Approuver, par exemple, vérification, affaire. D'accord ? CTRL 6, CTRL 7, etc. On peut, bien sûr, utiliser seulement le chiffre 6 en décochant. Utiliser la touche CTRL pour appliquer les étiquettes et les notes. Alors, on va cliquer sur OK. Et on va mémoriser un petit peu. Donc, importante, c'est CTRL 6, rouge. Là, regardez, je vais agrandir un petit peu. Pour bien voir. Voilà, et CTRL 6. Donc, voilà, regardez la couleur rouge. Ici, ici et là. D'accord ? Il est marqué par... Je vais sélectionner les deux. Et CTRL 6. Voilà. CTRL 7. La couleur jaune. CTRL 8. CTRL 9. D'accord ? C'est pour marquer les images. D'accord ? Regardez. Le texte qu'on a changé, importante, a imprimé, a prouvé, vérification, affaire. Donc, vous pouvez, bien sûr, changer, personnaliser les étiquettes. Ajouter les notes que vous voulez pour pouvoir classer ou bien trier et filtrer les images. Merci.